Musique de générique Dans le délire d'avoir deux personnages Qui attirent D'avoir deux personnages qui posent des oeufs D'avoir un bon tapeur Éventuellement un tapeur de secours Il y a des choses à faire avec tout ça Je ne vais pas dire que l'équipe est ouf dans le sens où je pense Que je suis tombé sur deux débutants Sur les deux parties que j'ai gagnées Ou deux qui n'avaient pas beaucoup d'expérience en tout cas Donc les victoires n'ont pas été très compliquées Et face au mercat j'ai juste rien pu faire Je me suis fait ouvrir Mais sans aucune tendresse Même pas un petit bisou Ni rien Donc ça picote un peu On va voir ce qu'on va faire Au minimum on fait deux victoires ou une défaite Au mieux on fera trois victoires et une défaite Donc ça reste correct On va du coup normalement pas taper de figurines Mais on va taper du cross Et du cross et peut-être un peu de fragments On verra bien C'est toujours bon à prendre Quand on sait que la prochaine saison arrive Vu le nombre de figues révélées Vu les dates qui ont été lâchées Normalement Allez On est le 17 août D'ici trois quatre mois maximum Donc bon c'est bien de faire une réserve de cross Pour pouvoir acheter des figurines Pour aller Les Les crafter tout ça Et puis acheter des blind box Enfin des Commencer des cross box en ligne Alors Est-ce que tu nous trouves quelqu'un ou pas ? J'ai pas l'impression Autant la dernière fois Ça a été ultra rapide J'ai cliqué limite tout de suite Il m'a trouvé un adversaire Autant Là C'est un peu plus long Alors A y est Ça y est Bon après Captain Bill Oscar Pas non plus l'équipe du siècle Je vais affronter à moi On joue contre Lycor 1 Lycor 1 Je ne sais pas 26 victoires 5 défaite Suisse abondance 70% de victoire Qui nous joue Un Yugo Deschaîné Adamaï Dragon Coagulé Joel Et de monde entier Kivin Il y a de la saleté Il y a de la belle saleté Il faut voir ce qu'il en fait Je suis un peu perdu Parce que je ne connais pas bien Yugo Deschaîné Mais en gros Ça y joue beaucoup la TP Ok Dans ce qu'il y a là Ceux qui attirent sur les ailes Tout simplement Et ceux qui ont Les autres au milieu Plutôt en attente Plutôt Ouais on va rester là Sur les côtés On va rester en ligne On va dire bonjour En face il est resté Euh non Il n'est pas du tout Rester comme il était Mais il s'est aligné aussi C'est marrant Alors Vu qu'on ne connait pas bien Yugo On va y regarder Le Yugo Deschaîné Il a un seul PM Mais il a 9 PA Et 14 points de vie Pour en level 5 Il a ça Qui fait du père Sarnur Et qui le fait reculer Trois tournais C'est de la zone souffle Donc il va balancer 3 fois Qui inflige plus d'un dégât Par PM restant Et il perd tous ses PM Pas trop intérêt à faire plusieurs fois En gros le courant Lui permet de se déplacer Bon il s'est déplacé Du côté qui ne m'intéresse pas C'est un peu dommage Mais c'est la vie Euh Et sur ce doigt fou Il se TP sur du 1,5 pour 5 Mais bon bah derrière Il lui reste Il lui reste 2 courants Ou une doigt fournaise Bon c'est D'accord Il ne me fait pas hyper peur Pour attirer Yugo Deschaîné J'ai vraiment pas hyper peur Il a un Par contre ouais Il a Il a plus un Ouais il peut faire sur ce Et 2 courants Parce qu'il a le boost De la dameille Euh Qu'est-ce que quoi Euh Pourquoi Pourquoi si la dameille L'a attaqué Tease Adameille se rapproche De 2 cas Si Yugo est adjacent A la cible Alors là Je n'ai pas tout compris J'ai vraiment pas tout compris Euh On est d'accord Le adameille a attaqué Yugo Il fait perdre 2 points de vie Ok 1, 2, 3, 4 On est trop juste De toute façon Euh On va prendre le crit On va commencer A faire du dégât Activine Et l'armure 1, 2, 3 1, 2, 3 Il ne faut pas Rien Euh On va l'armure On va l'empocher Tout simplement Je ne vais pas regarder Les RD Il y a du feu Le feu Ça va l'arranger Sur quoi Et sur Yugo Ça m'arrange sur Katsu C'est lequel en plus Ouais C'est celui qui m'intéresse Ok Donc Mission Kama Alors Bon C'est pas mal C'est pas mal Hein Kivin Qui a déjà perdu 3 points de vie En général Il fait moins le mal Euh Est-ce que Marnie On ne l'enverrait pas Essayer d'aller Aller chercher Là-bas Non On ne pourra rien faire Puis vu que lui Il peut se barrer Enfin Il peut se têter Sur nous Enfin Il ne fera pas De gros dégâts Non plus Je pense Tu vas l'acheter Avant moi Mais bon Parce que oui C'est peut-être Plus intéressant Pour lui Euh On va revenir Par là Honnêtement Je ne sais pas trop Quoi faire Là On va se barrer Par là Je vais commencer A être près De prendre C'est Il n'y a rien Qui me fait Vraiment Peur En fait Le Lugom Je ne fais pas Hyper peur Le fait qu'il Se t'ait tapé Il lui-même Voilà Il a acheté 10 Enfin Il a ramassé 10 Il a 11 Je ne peux pas Acheter Ah le Vulbis Le Vulbis Le Vulbis L'aurait été Hyper intéressant Je pense qu'il va économiser Pour le Vulbis D'ailleurs A mon avis Il ne l'avait pas vu Et là Il est en train De se dire Ah non Le Vulbis Sur le Hugo Ça peut le faire Parce que Ce Hugo là A 3pm Tout de suite Bah tout de suite Il fait une TP à 5 Sous vide Une Wack Fournaise Ouais Ah ouais Il fait ce que je pense 4 Et là Il va pouvoir attaquer 4 sous éventuellement Ouais Il va se filer Le Dofus Parce que là Il peut coller Des Wack Fournaise Avec 3pm Bien placé Enfin TP plus ça Il fait de la zone souffle C'est la zone souffle A4 C'est pas dégueu On a pas de dégâts Sur le Danai Bon par contre Le Hugo Je vais lui rentrer Dans le LAR Au prochain tour Ça c'est inévitable Il va se prendre 4 sous C'est sûr et certain Le Joel par contre Il a pété à Ouschnok Ouais Attends T'as acheté une hors cachée T'as pas acheté Je comprends pas Tu l'as filé à qui Allez Hugo Je comprends pas Pourquoi pas le Pas le Vult 10 Là Je suis un petit peu perdu Mais bon Toi tu vas retourner De plan clé A mon avis C'est dommage Je vais pas pouvoir attaquer Avec Marlin Je vais pouvoir lui enlever Du PA Cela dit C'est toujours ça de pris En fait On va pas faire Les Dishers On va faire sans gêne Pas tout mal Oh il craque la TP La TP pour sauver Ok Double crit Oui Est-ce qu'on se remettrait pas Plutôt sur la Damaï Sur la Dix 1, 2, 3 1, 2, 3 Est-ce que la Damaï Ouais on va plutôt se mettre sur la Damaï Là il y a des choses à faire Alors On va partir par là Ok J'aurais bien pondu Ouais non ça sert à rien Ça sert à rien Il va pas avoir rien à faire avec Pour l'instant Donc voilà On va essayer de se farcir à Damaï C'est combien ça Ah oui non c'est 1, 2 Donc là je pourrais définitivement pas Je peux juste aller faire sur le gauche Je pense que c'est ce qu'on va faire On l'a mis à 6 Disons qu'avec beaucoup de crit Donc on lui a bien fait perdre un dégât Et on lui a tiré un PA On va rester sur la Damaï Ça fait 1 Ça fait que le prochain tape à 3 Donc on a mis à Damaï à 2 Ce qui est plutôt cool Ouais Il va pouvoir éventuellement rapprocher son Yugo Ils vont me les miser 4 sous Mais derrière Derrière il a des choses à faire Et puis le truc c'est que Sans Kivin Il a claqué l'ulti Il reviendra pas C'est clair et net Plus 1 dégât Feuf Plus 1 dégât Terre Petite Ok Ouais Non mais là si tu craques la Wap Fournette Tu te butes ton Adamaï là Bah merci Là c'est la Wap Fournette Là honnêtement A pitié de tout Donc ton move ce tour-ci Ça a été de mettre 4 dégâts à Katsu Et de me filer 3 GG Katsu qui est donc à 6 Qui va pouvoir le tabasser au prochain tour Il est à combien Il va manger un peu le Yugo A 11 points de vie A 11 points de vie Il va manger Ça ça me fait pas peur Il est le Il abandonne Est-ce qu'on l'a finissé sur Est-ce qu'on finissait le Yugo Il était à 11 on l'a dit On pouvait lui coller 1 2 Plus le bonus 4 5 6 7 Si j'arrivais à éviter l'esquive 9 Donc il aurait suffi de critiques Pour que ça passe Sachant que là je pouvais cramer Enfin je pouvais taper le double critique Ce qui faisait perdre un G Ouais non C'était très mal engagé pour lui Je vois pas trop ce qu'il aurait fait Honnêtement Se cramer lui-même sur la dame C'était la boulette de la partie Donc Donc Ces 3 victoires Mais je pense qu'elles sont pas très méritées Parce que Faut voir ce qui a été affronté en face Je veux pas être dédaignant envers les joueurs Ni rien C'est pas C'est pas l'idée Mais je pense vraiment Que je suis tombé sur des débutants Ou des gens qui ont fait des erreurs Notamment Je pense vraiment Que Moi je l'ai déjà fait cette erreur là De mettre un Dofus sur un personnage Qu'il méritait pas Donc à mon avis C'est une grosse question de chance Si je fais 3 victoires 3 victoires Qui vont donc me rapporter Et 10 creuses Ah vous l'avez dit du fragment Et un jerry Et bah écoutez 10 creuses et 3 Et un jerry Pour Pour 3 victoires C'est pas volé C'est plutôt honnête Très clairement Est-ce qu'on a réussi un défi ? Non En même temps Je les avais pas changés C'est pas grave Bon bah écoutez C'est un crelis à 3 victoires On va pas On va pas se plaindre J'ai pas vu ce qu'il y avait en gratuit Ah il y avait le moon en gratuit C'est peut-être ça Qu'on a croisé tout à l'heure C'est peut-être pas du crelis C'est pas grave Bref Et bah écoutez Merci d'avoir regardé Et à la prochaine Pour une nouvelle session de Crelisium C'était les notes Bye bye Sous-titrage ST' 501